Anisabeth, je crois que vous vouliez parler un peu de reconversion. Oui, vous n'avez jamais envie d'être entraîneur comme Zinedine Zidane lors d'une grande équipe ? Non, parce qu'en fait, lorsque vous êtes entraîneur, je pense qu'il faut être à 100% entraîneur. Donc moi, en tout cas, pour l'instant, ce qui me plaît, c'est vraiment être au contact des enfants. Puis le 100% foot, vous en aviez peut-être un peu assez, non ? Non, non, parce qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui m'inspire beaucoup plus. Et j'ai l'impression que si la notoriété sert à quelque chose, ça sert à justement essayer de questionner les enfants. Mais vous entraînez vos fils ou pas ? Parce que ce sont des super joueurs de foot, vos deux fils. Non, mais l'aîné, Marcus, il a signé son premier contrat pro avec le FC Sochaux, c'était l'été dernier. Il a même tapé dans l'œil de l'AS Monaco. Il pourrait aller à l'AS Monaco, qui est un club quand même que vous connaissez bien. Oui, j'ai commencé à l'AS Monaco. Exactement. Et puis il y a Kefren, qui a 14 ans, lui, il a intégré l'Institut National du Football à Clairefontaine l'année dernière. Il serait super bon en défense, comme par hasard. Tiens, c'est bizarre. Bizarre. Et le pire, c'est que vous ne vouliez pas qu'il s'inscrive dans des clubs de foot ? Vous l'avez interdit à votre aîné ? C'est Marcus qui raconte ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça a créé le contraire. Mais pourquoi ? Vous aviez peur de quoi ? Non, parce qu'à l'époque, je jouais en Italie et je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans l'idée du père super présent. Donc je voulais qu'ils restent à la maison tranquilles. et je les ai mis au judo, à l'escrime, et ils ont fini par jouer au foot. Il n'y a rien à faire. Marcus, il fait partie de l'équipe de France des moins de 19 ans. Il pourrait jouer l'Euro 2016 avec le maillot des Bleus ? Enfin, l'Euro des moins de 19 ans. Écoutez, j'espère pour lui. J'espère qu'il va s'entraîner sérieusement et qu'il sera à la hauteur. Et qu'il gagnera comme les plus grands, l'Euro ? Ben oui, oui. Mais moi, je pense que ça doit rester un plaisir. Je pense que le football, ça permet justement de construire sa personnalité d'homme. Donc j'espère qu'ils pourront travailler pour devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Babette parlait de votre reconversion. Moi, je sais ce que vous pourriez devenir. C'est comédien. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez joué avec Raymond Doménex, s'il vous plaît, dans les fourbories de Scapin ? Vous vous souvenez bien ou pas ? C'est un gros dossier. Vous aimeriez de ne pas vous en souvenir, mais... Moi, je m'en suis souvenu pour vous. On est en 1994. Vous êtes, si je ne m'abuse, en équipe de France Espoir, coaché par Raymond Doménex. Et vous tombez dans le panneau d'une caméra cachée organisée par Téléfoot. Et vous allez jouer, on va voir ça, avec Doménex, dans les fourberies de Scapin. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui. Oui, oui. Je veux dire, moi, je fais... C'est une pièce qui tombe bien, parce que c'est une pièce que je joue à la fin du mois. Et j'ai... En plus, j'ai besoin de la travailler. Alors ça m'arrange bien. Il y a en même temps pour toi et en même temps pour moi. On y va ? Alors que c'est toi qui commence. Vas-y. Mais dis à ce turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi, un voleur. Laissez-moi faire. Qu'il ne tire cinq sans écus contre toutes sortes de droits. On monte un truc, une pièce, on va la passer à la télé. Ah ouais. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Non. C'est dingue. Vous n'aviez jamais revu ces images. Ah non ? Vous n'étiez pas mauvais. Oui, il y a quelque chose. C'est vous. Il y a quelque chose. On va vérifier. C'est incroyable. Et alors, ça ne vous inspire pas ? Un avis peut-être, Christa ? Non, mais ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mieux que Raymond Domenech. Il y a du répondant. Et vous, le théâtre, ça vous intéresse, Marc Trevidi ? Vous verrez bien. On vous a peut-être déjà proposé un rôle, d'ailleurs. Non, non, non. Même pas votre propre rôle ? Non, non. Non, mais oui, le théâtre. J'en ai fait quand j'étais jeune. Plus jeune, on va dire. Ah ben voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup le théâtre. Mais bon, vous aimez aussi la peinture, enfin le dessin. Vous aimez la musique ? Oui, bien sûr. Dans votre rôle. Vous imaginez des rôles parce qu'on se dit que vous n'allez pas prononcer des divorces toute votre vie. Non. Je n'espère pas. C'est ce que vous faites. Mais bon, je ne vais pas faire ça trop longtemps. Et puis ce roman va forcément susciter d'autres, non ? Vous allez continuer ? Ah ben, j'espère que ça ne s'arrêtera pas à ce roman. Vous avez pris un certain goût. Quatrième livre, quand même. Oui, mais roman ? Voilà. Premier roman. Donc c'est très stressant pour moi parce qu'il n'y a pas de filet dans le roman. Enfin, il n'y a pas de filet dans le roman. Un essai, bon, c'est une matière qu'on connaît, on arrive toujours à se débrouiller. Mais un roman, il faut inventer tous les personnages, même si on cède de ce qui nous entoure, de ce qu'on connaît. Et voilà. Mais moi, ce qui me touchait beaucoup dans ce projet, parce que je l'avais quand même depuis longtemps, c'était vraiment la confrontation entre les arts, la beauté de l'art et le fanatisme religieux. Et je ne voyais pas comment le faire en essai, parce qu'un essai, un sujet comme ça, c'est chiant, si vous faites un essai là-dessus. Mais là, ce n'est pas chiant. Là, c'est vraiment... Donc je choisis le sujet, puis je vois la forme qui est la plus appropriée. C'est plutôt comme ça qu'est venue l'idée du roman. Vous confrontez les arts et la religion, et puis vous faites correspondre la musique et le dessin. Oui, la peinture, le dessin. Et la peinture. Vous avez déjà essayé ce que vous décrivez ? C'est vraiment très théorique. Oui. Désolé. J'ai essayé un peu, mais je suis complètement nul en peinture au dessin, donc je ne peux pas le faire. Mais par contre, vous jouez de la musique, vous faites de la musique. Oui. La guitare, regardez derrière vous. Non, mais je sens qu'un piège. On écoute depuis le début du repas un peu de louride, je crois que c'est ce que vous aimez, mais vous chantez du bas-chong aussi. Vous ne pouvez pas vous mettre un petit peu... Bon. Voilà. Et on peut même demander à Lilian. Non, vous êtes sûr ? Après ce que j'ai vu, là, non. Non, vous êtes sûr ? Non, vous ne pouvez pas. Oh, s'il vous plaît. Allez, deux notes, deux notes, deux notes. Non, mais ça sert à moi. Je vais le faire. Viens faire les deux notes. Ah bah, Babette, c'est vrai, sérieux ? Bah oui. J'ai toujours peur que dans des années rondes... C'est pas grave. Ça ressort quand même. Ouais, ça ressort. Ah 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 ! Ah non, je peux m'aider à votre côté. Bon alors, c'est une chanson de Bernard Lavillier, pour expliquer mon goût pour la guitare. Parce qu'il m'est arrivé exactement ce qu'il écrit dans cette chanson. Cette féminine, oh, look androgyne ce soir-là. Nue dans la vitrine, ma tire me fascine, et voilà. Et comme une héroïne, je la prends dans mes bras. Et je laisse courir mes doigts. Sur sa taille fine, j'ai cherché la rime à l'amour. C'était pas facile, les figures de style toujours. J'étais sur le ring, je cherche... Swing à 5 heures. Super. Et alors ? Viens la douceur. Il y a un truc là. On ne l'arrête plus, on ne l'arrête plus par très médic. Moi, je suis impressionnée. C'est pas très habitué depuis sa classique. Et alors, déjà, vous avez de la chance, c'est ce qu'elle est accordée en général.